Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice de géométrie. Voici l'énoncé. Repère orthonormé et triangle éculatéral. Soit OIJ un repère orthonormé, c'est-à-dire OIJ forme un triangle rectangle et isocèle en O, et OI est égal à OJ est égal à 1. Soit K un point tel que IJK soit un triangle équilatéral et l'abscisse de K dans le repère OIJ soit positive. Déterminez les coordonnées du point K. Si vous voulez résoudre ce problème, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Nous allons résoudre ce problème dans quelques instants. Alors on va faire une figure sur Géogébra. On va mettre les axes, la grille. Alors on va placer le repère OIJ, donc O de coordonnée 0,0, IJ de coordonnée 1,0, IJ de coordonnée 0,1. Donc on va tracer le triangle OIJ, donc tout du moins le segment IJ. Et ensuite, on va tracer K tel que IJK soit un triangle équilatéral et K a pour abscisse positive dans le repère OIJ. Donc ici, on va tracer le cercle de centre I et de rayon IJ. Le cercle de centre J et de rayon K est l'intersection des deux cercles en C et D. On va prendre le 2. Voilà. Donc là, IJK. On va enlever C et D. Et donc là, on va pouvoir tracer le triangle IJK. Alors, on a déjà une première idée des coordonnées de K. Ici, 1,37, 1,37. On peut remarquer tout d'abord que l'abscisse et l'ordonnée du point K sont égales. Donc, pour notre problème, on va considérer le point M. M, milieu, plus égale IJ. Et on va tracer la droite OK. C'est la droite OK qui va nous intéresser ici. Et la droite OK, vous voyez, Y est égale à X. Donc, on va devoir démontrer que, en fait, OK est la bisectrice de l'angle IJ. Donc, voici la figure de l'énoncé. Ici, on va pouvoir faire plusieurs étapes de résolution pour ce problème. Donc, étapes. Premièrement, on va montrer que OK est la bisectrice de l'angle IJ. Cela va impliquer que XK est égale à YK. Si on a des conditions de K, les coordonnées XK, YK. Alors, pourquoi ça va impliquer que XK est égale à YK ? Parce que l'angle IOK, donc là, ça va impliquer que IOK est égale à 45 degrés. Et donc, ça va nous impliquer que OK aura pour équation cartésienne, Y est égale à Y. Donc, en particulier, K appartient au K. Donc, XK est égale à YK. Deuxième étape. On va calculer XK. Donc, déterminer les coordonnées du point K. Si on a XK, on a forcément YK. Première étape. Donc, on va montrer que OK est une bisectrice de l'angle J-O-I. Alors, déjà, on va prendre la figure. On sait que OEIJK est un triangle équilatéral. Et soit M, le milieu du segment IJ. M, K est donc une médiane issue du point K du triangle IJK, qui est donc équilatéral. Mais dans un triangle équilatéral, or, dans un triangle équilatéral, et bien, la médiane issue du point K est aussi la médiatrice du segment IJ. Donc, du côté opposé, IJK. Donc, MK est une médiatrice du segment IJK. On montre que O appartient à la médiatrice du segment IJK. Bon, ça se voit sur la figure, mais on va le montrer. Donc, ici, on va montrer que O appartient à MK. Dans le triangle OIJ, isocèle et rectangle en O, et bien, OM est une médiane issue du point O, qui est donc le O, le sommet principal du triangle. On l'appelle donc OIJ, isocèle et rectangle en O. O est donc appelé le sommet principal du triangle. O, mais dans un triangle isocèle, on va le mettre, or, dans un triangle isocèle, et bien, les droites remarquables issues du point du sommet principal sont confondues. Donc, OM est la médiatrice du segment IJ. Donc, O appartient à MK. Car MK aussi est une médiatrice du segment IJ. Maintenant, OK est une bisectrice de l'angle IJ. car OM est une médiatrice, est la médiatrice du segment IJ. et d'après, donc, la propriété précédente des droites remarquables issues du sommet principal sont confondues, et est aussi la bisectrice. Ouais, une bisectrice, on va dire. Une bisectrice de l'angle OIJ. Donc, ici, OIJ, l'angle OIJ est égal à 45 degrés. Et, donc, ici, OIJ est égal à Y est égal à tangente de 45 degrés. Tangente de 45 degrés, fois X, plus 0, parce que ça passe par l'origine. Donc, tangente de 45 degrés, fois X, plus 0. XK est égal à YK. On va maintenant déterminer XK. Pour cela, on peut faire deux méthodes. Alors, deux, on va déterminer, on va calculer, déterminer XK. Donc, avec deux méthodes. Première méthode, donc, A, méthode, distance. Donc, celle-là, c'est celle à laquelle j'ai pensé directement, méthode, distance. Et qui m'a été aussi proposée par Gildas Lamonté, qui a résolu ce problème sur la page Facebook CB Math. Donc, méthode distance, et bien, on sait que d'après le théorème de Pythagore, ça, on ne va pas le rédiger, le théorème de Pythagore, on ne dit que IJ est égal à racine de 2. Et bien entendu, ça, je vous revois à une vidéo du CRPE, que je mettrai en description. Donc, ici, c'est RPE, donc, propriété du triangle équilatéral, si ce soit ABC, triangle équilatéral de côté 1, de côté A, on va dire, A supérieur strict à 0, A H, donc, hauteur, médiatrice, hauteur, issue, hauteur du triangle, issue de A, et bien, on a A H, c'est égal à racine carrée de 3 sur 2, fois A. Donc, ça, c'est une démonstration, on utilise le théorème de Pythagore dans un triangle équilatéral, on peut voir, ici, si on remarque, ici, on a deux triangles équilatérales, Jm est égal à A sur 2, Jk est égal à A, on calcule Mk avec le théorème de Pythagore. Donc, ici, le résultat de CRPE nous dit que Mh est égal à racine de 3 sur 2, fois Ij. Si on passe au carré, si on passe au carré, on va trouver Mh au carré, est égal à, tout ça au carré, racine de 3 sur 2 au carré, c'est 3 sur 4 Ij au carré. Mh, alors, en fonction de Xk, ça fait Xk moins, alors, ici, les coordonnées de M, ici, M étant le milieu de Ij, eh bien, les coordonnées de M, c'est 1 demi, 1 demi, donc, Xk moins 1 demi au carré, plus Xk moins 1 demi au carré, est égal à, donc, 3 quarts fois, donc, Ij, c'est, on avait dit que c'était racine de 2, donc, Ij au carré, ça fait 2, fois 2. Donc, ici, on a 2 fois la même quantité, donc, 2 fois Xk moins 1 demi au carré, est égal à, donc, 3, donc, 6 quarts, ou même, on va dire, 3 demi, 2 fois Xk moins 1 demi au carré, est égal à 3 demi, on va pouvoir se débarrasser du 2 en divisant par 2 de chaque côté, Xk moins 1 demi au carré, c'est égal à 3 quarts. Ici, on peut prendre la racine carré, Xk moins 1 demi, est égal à, attention, ici, plus ou moins, racine de 3, sur racine de 4, c'est 2. Donc, si on passe le 1 demi de l'autre côté, on donne Xk est égal à 1 demi, plus ou moins, racine de 3, sur 2. Or, or, racine de 3 est supérieure à 1, c'est-à-dire, racine de 3 est supérieure à 1, donc, racine de 3 est supérieure à racine, la fonction racine étant croissante sur R+. Donc, ici, 1 demi moins racine de 3 sur 2 serait négatif. Or, nous, on veut une abscisse positive, donc on va prendre plus. Donc, solution de notre problème, solution de notre problème, Xk est égal à Yk, est égal à 1, plus racine de 3 sur 2, donc si on met tout au même dénominateur, ça fait 1 plus racine de 3, le tout sur 2. Donc, voilà pour une première méthode, pour déterminer Xk. On va faire une deuxième méthode, qui m'a été proposée par Zidas Labonté, dans sa résolution. J'ai trouvé très intéressante cette méthode, donc, il m'a autorisé à la divulguer sur cette vidéo. Un grand merci à lui, pour avoir aussi résoudre entièrement ce problème. On va utiliser les projetés, projetés, projetés orthogonaux, et trigonométrie. Donc ça, c'est Zidas Labonté. Alors, on va projeter K sur l'axe des ordonnées, et K sur l'axe des abscisses. On va noter ici P, donc ici P, P projeté orthogonal de K sur OJ, et Q, on va dire, Q projeté orthogonal de K sur OI. sur OI. Alors, on a ici, on a 45 degrés, donc, O, Q, K, P, O, Q, K, P, et il est un carré. C'est un carré, et donc, ici, l'angle O, K, P a pour mesure 45 degrés. Alors, ici, on va calculer O, K, O, K, et on sait que M, O et K sont alignés, donc O, K est égal à O, M, plus M, K, O, M, vous voyez ici, O, I, T, J, le carré O, I, T, J, de côté 1, et bien, OM est la demi-diagonale du carré O, I, T, J, donc ici, OM est égal à racine de 2 sur 2. MK, et bien, on l'a vu tout à l'heure, ici, c'est racine de 3 sur 2, I, J, racine de 3 sur 2, J, or ici, I, J, c'est racine de 2, donc racine de 2 sur 2, plus racine de 3 fois racine de 2 sur 2, racine de 6 sur 2. racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Donc, OK est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Maintenant, on veut, ici, la psis est l'ordonnée du point K. On va dire que, ici, la psis est donnée par QK. QK est égal à XK. On sait que cet angle-là vaut 45 degrés, parce que OK est une bisectrice de l'angle QI-O-J ou Q-O-P, mais, à force de la vie, c'est aussi la bisectrice de l'angle Q-K-P. Donc, ici, OQKP tend à un carré, et ainsi, l'angle est de 90 degrés, donc, bien entendu, Q-K-O serait égal à 45 degrés. Donc, cosinus de 45 degrés, c'est côté adjacent sur l'hypothénus, côté adjacent QK sur OK, donc ici, on a OK fois cosinus de 45 degrés, est égal à XK. Donc ici, OK, on avait dit que c'était racine de 2 sur 2, donc racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Cosinus de 45 degrés, on va pouvoir le calculer. Cosinus de 45 degrés, bien c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, XK. Donc ici, on peut faire rapidement le développement, on a sur 4, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, racine de 6 fois racine de 2, ça fait racine de 12, plus racine de 12, égale à XK. Et donc, si on simplifie par 2, bien on aura 1, plus ici, 2 racine de 3, parce que ici 12, c'est 4 fois 3, donc racine de 4 fois 3, 2 racine de 3, 1 plus racine de 3 sur 2, est égal à XK, qui est égal aussi à YK. Donc, ici, XK est égal à 1 plus racine de 3 sur 2. On peut vérifier la valeur de XK. 1 plus racine de 3 sur racine de 3 sur 2, sur 2, 1.366. Sur Géogébra, on trouve 1,37. Si on est à boutique, 5 décimales. 1,866. 1,866. 1,866. 1,866. 1,866. 1,866.